Ça s'appelle le festival de théâtre, c'est la 14e édition, ce sont les traiteaux nomades, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils se déplacent d'arrondissement en arrondissement ou ils ont un autre tracé dans Paris ? Alors la marque de fabrique de ce festival, si vous voulez, c'est d'investir. Donc c'est du théâtre en plein air, vous l'avez dit, du théâtre itinérant, on bouge ses traiteaux, on s'installe. Et c'est en effet dans des lieux qui ne sont pas du tout des théâtres au départ. Les Arènes de Montmartre qui sont peu connues. Les Arènes de Montmartre. Les Arènes de Montmartre, vous allez les découvrir. Ou la cour de l'hôtel Beauvais qui est dans le quartier de Saint-Paul qui est peu connu aussi mais qui est juste magnifique. Donc tout ça, ça devient des théâtres au charme absolument unique. Le tout est organisé par une compagnie qui s'appelle la compagnie Mister Bouffe qui est en gros depuis 30 ans. Mister ? Mister Bouffe. Bouffe ? Mister Bouffe. Comme le théâtre ou l'opéra. Comme l'opéra bouffe, exactement. Et donc ils mettent à l'honneur les 5 thèmes banques des temps modernes. Alors nous on a été dans les Arènes de Montmartre, c'était un peu l'occasion de découvrir. C'est au pied d'un escalier purement Montmartre 3, je ne peux pas vous dire mieux. Et ça contient combien de personnes les Arènes de Montmartre ? Oh, 120, 150 quand même. Oui, vous allez voir, c'est pas mal. C'est pas les Arènes de Glutas, c'est les Arènes de Montmartre qui sont tout à fait charmants. Les voisins profitent du spectacle, vous allez voir, c'est très rigolo. Donc là on a rencontré une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Passeurs. Ils font une adaptation de Georges Dandain. Vous allez voir qu'à part avoir troqué la roulotte pour une camionnette, vraiment leur quotidien est très très proche de celui de leur prédécesseur du 15e siècle et de la Comédia de l'Arte. On s'est tous rencontrés autour de ce théâtre populaire, et notamment la Comédia de l'Art qui va au public, puisqu'on vient sur des places, on vient dans des villages. À Avignon, on joue dans des cours, là on a fait une tournée dans les cours de château. Un tréteau, c'est la scène mouvante qui servait à l'époque déjà pour la Comédia de l'Arte et pour venir sur les places. C'est une forme de théâtre qu'on appelle théâtre brut, c'est-à-dire qu'on fait tout, on se maquille, on monte le décor, on charge le camion, on conduit le camion, on décharge, on porte les costumes effectivement. Et c'est un théâtre aussi assez corporel, donc on a l'échauffement, il y a souvent du mime, de l'escrime, on a aussi beaucoup de chants, donc voilà, on va dire, il faut être un acteur complet. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est cocu du tout. Il est bel et bon, il est bel et bon, il est bel et bon, il est bel et bon comme d'être. Il est bel et bon, il est bel et bon, il est bel et bon comme d'être. Juste avant de jouer, on fait le tour du quartier, et on fait des chants, souvent des extraits, on traxte pour avertir les gens de notre présence dans ces arènes de Montmartre. La la la, je le vous dirai, la la la, je le vous dirai. En fait, c'est très vivant, c'est la vie, cette forme de théâtre, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y a un jeu très fort dans le corps, dans les visages, donc ça convient très bien à une jeune compagnie. On va dire que c'est un théâtre plein de vie. Là, il le voit, parce que là, il le fait de dos, donc là, on ne voit rien, tu vois. Là, tu dis que je t'en ai mis le coup ! Je pense qu'il me fuit. Parce que vous parlez de vous retirer. Et là, tu prends le temps de le faire, tu fais pas en même temps. Vous parlez de vous retirer, tu vas pour aller au sol, tu vois, c'est dégueulasse, alors tu prends le truc, et t'es content. Aujourd'hui, ça revient vraiment, c'est-à-dire que les gens ont besoin de ce contact avec les acteurs, de sortir des salles. Vous êtes bien assis ? Non, non, c'est pas grave. Je fais attention dans la maison, je fais tout sur la maison. Arrêtez, vous me tournez la mise, allez-vous ! Vous êtes sur le tas ! Laissez ! Bien, vous pouvez l'admettre, bien ! Le fait de jouer en extérieur, il y a le rapport direct au public, donc ça nous nourrit. Je t'aime ! Tout dépend ! Oui, l'adérable m'emporte ! Tu me peux jouer, puisque j'en jure ! Ben, la bonne heure ! Je me sens te tribuyer le cœur quand je te regarde ! Je m'en réjouis ! On arrive à apporter comme ça le théâtre partout. On s'adapte. Voilà pour cette troupe. Il est très bien, ce petit théâtre en plein air que personne ne connaît. N'est-ce pas ? Exactement, c'est des grands classiques, mais dans des lieux assez étonnants. Vous aurez au programme ensemble.